J'ai été invité dans une église pour la nuit de la traversée. Je suis arrivé, il disait des choses, mais mon Dieu, écoutez-moi, si je suis vraiment un influenceur, si j'ai une quelconque capacité à changer votre analyse et à vous influencer, aujourd'hui je veux le faire. J'appelle les millions, j'appelle les millions, j'appelle les millions au nom de Jésus. L'argent répond, et cette année 2024, l'argent va vous répondre. Non, tu n'as pas donné un mot à mine, je dis que cette année 2024, l'argent va te répondre. Quelqu'un me suit ici ? Cette année, l'argent va d'abord passer par toi avant d'aller bénir quelqu'un d'autre. Non, tu ne m'as pas suivi, tu ne m'as pas compris. Je dis que les anges de la prospérité vont se mettre en mouvement pour toi, au nom de Jésus-Christ. Vous allez ressentir l'onction quand vous allez voir ceci, affichez la maison. 2024, quand vous allez voir ceci ? Racha Karebe, Mareke Seteke. Quand tu verras ceci, affiche encore, affiche encore. Ça là, tout à coup, tout à coup. Tu sens, est-ce que tu sens déjà le nouveau manteau t'appeler ? Est-ce que tu sens déjà la nouvelle dimension t'appeler ? Est-ce qu'il y a une troisième photo ? Il y a une troisième ? Il y a une troisième, vas-y. Ou bien quand tu verras, ceci. Dis ça, c'est mon compte. Ça, c'est mon compte. Ça, c'est mon compte. Ça, c'est mon compte. Ça, c'est mon compte bancaire. Avant le ciel, il y a une vie sur la terre. Tant qu'à faire, je vivrai la meilleure vie qu'il y a ici sur la terre. Je roulerai dans les meilleures voitures. Je voyagerai dans les meilleures classes. J'habiterai des meilleures maisons. Je mettrai des meilleurs vêtements. Si Abraham a vécu sa meilleure vie sur la terre, ce n'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre. Si Salomon a vécu une meilleure vie sur la terre, ce n'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre. Si Jésus a vécu une meilleure vie sur la terre, ce n'est pas moi qui vais vivre une vie médiocre au nom de Jésus. Et ce ne sera pas toi au nom de Jésus. Je prophétise une vie meilleure en 2024 au nom de Jésus. My god, je vais la vivre tellement en abondance C'est-à-dire que dans l'abondance, là, vous allez mettre plusieurs B, plusieurs A Ah non ! Abondance ! Tant pis pour les jaloux 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 Ah, tant pis pour les jaloux Je te pose une question Si on te donnait déjà 5 millions Je te garantis, tu serais revenu à l'église resservir le Seigneur Là, maintenant, on te donne 5 millions Donc mon message est vrai La pauvreté éloigne de Dieu La parole de Christ ne peut que rendre riche Les derniers offrandes de 2023 Elles ont les offrandes qui vont parler pour votre père C'est de 2024 Mais ne blaguez pas avec la dernière offrande de l'année Ah ! Quelqu'un me suis-tu ici ? Ne blaguez pas avec cette offrande-là On n'est pas chrétien pour être riche On ne vient pas à Jésus pour avoir des millions Quand Jésus était dans les désirs, le diable lui a proposé toutes les richesses Les royaumes, les précipités Il a refusé Il a refusé les richesses Il était le roi des rois Il n'est pas né à l'hôpital Il n'est pas né dans un palais Il n'est pas né entouré de domestiques, de servantes Ni de soignants, entourés d'or Il est né dans une étable Il est né à côté d'animaux Il est né simplement Mais trois chrétiens Tu écoutes un pasteur Qui te dit qu'un chrétien est riche Un chrétien ne prie pas pour avoir de l'argent Un chrétien commande Le monsieur a dit Un chrétien commande à l'argent de venir Le monsieur a montré une photo de Porsche Il a dit en 2024 Dans le non-puissant de Jésus Vous aurez une Porsche Dans le non-puissant de Jésus 2024 Vous aurez un million sous votre compte en banque Dans le non-puissant de Jésus Vous êtes dans une grande villa Ils ont projeté l'image d'une villa A quel prix tu auras tout ça ? Tu penses que le million va descendre comme ça ? Tu devras sacrifier des choses pour avoir ce million Et Jésus ne nous appelle pas à être des millionnaires Monsieur dit même un moment Il y a des gens qui ont quitté l'église Parce qu'ils voulaient de l'argent Ils ont payé l'argent Du coup ils ont quitté l'église Demain ton mari peut faire son travail Tu vas lui demander le divorce Si tu le fais C'est que tu n'étais pas pour lui Par rapport à lui Mais tu étais pour lui Pour ce qu'il pouvait te donner N'y m'ont pas Dieu par intérêt S'il vous plaît J'étais là J'étais assis Je vois des jeunes de 18, 19, 20 Dans le non-puissant de Jésus On sera riches Amen Prospérité Les gars Tout ça c'est vanité Des vanités C'est écrit dans le livre d'Ecclésiastes C'est de la vanité Tu ne partiras avec rien dans ta tombe Mais les choses C'est des choses profondes Ça C'est pérenne Ça, ça va durer dans le temps Dieu n'est pas venu nous appeler A demander de la richesse A demander de l'abondance A demander de la prospérité Que je vous le dis La richesse C'est l'appauvrissement de d'autres personnes Parce que l'argent là C'est le même argent Qui circule dans les mains de tout le monde Dieu nous appelle à donner A sacrifier tout ce qu'on a Pas à tout en vouloir garder Garder, garder Convoiter Espérer Les choses du monde Les choses du monde Vous n'êtes même pas ça sous les penches C'est un pacte Que le gars déporte Avec le diable Pour créer son entreprise Mais vous êtes à oui Dans le nom de Jésus On aura des penches Dans le nom de Jésus Il y aura des millions Ce qu'on nous manque Dans le nom de Jésus Il n'y aura plus de découvertes C'est quoi ça ? Si j'ai vraiment une influence Sous quelqu'un Moi je vous encourage A aimer Dieu sincèrement En dépit de tout Jésus a dit Heureux vous les pauvres Car le royaume des cieux Est à vous Oui Heureux vous les pauvres Heureux vous qui avez un cœur pur Parce que vous connaissez Dieu Heureux Il n'a jamais dit Heureux vous les riches Il a au contraire dit Malheur à vous les riches Car vous avez connu votre joie Vos bonheurs Et vos plaisirs Sous la terre Mais votre cœur Est éloigné de Dieu Moi Si je vais être riche J'aurais déjà pu être riche J'ai déjà eu des propositions Pour être riche J'ai déjà été dans des lieux de riches Mais en tant que chrétien En tant qu'enfant de Dieu Ce n'est pas ma place Dans toute cette richesse Dans tout cet apparat Dans toutes ces choses Vanitaires Dieu qui est un Dieu simple Qui est un Dieu humble Et qui est un Dieu rempli d'amour Et de bonté Je ne sais pas Et j'espère que ça va te parler ce soir Je prie dans le non-puissant de Jésus Que ça te parle Si j'ai une quelconque influence sur toi Je veux que ça soit bien celle-là Très souvent on veut évangéliser Les personnes qui ne connaissent pas Jésus Mais il y a certaines personnes Qui ont entendu parler de Jésus Mais ils connaissent le mot Jésus